Des détails, c'est dans cet élément signé Kouakapa Padjit. Ademola Akedeké est le nouveau gouverneur de l'État de Jaune. D'après les chiffres de la Commission électorale indépendante, le candidat du parti PDP, principale formation de l'opposition nigériane, s'est imposé avec plus de 403 000 voix contre 375 pour son adversaire, Guboyega Oyetola, gouverneur sortant de cet État et candidat du parti au pouvoir. Le sénateur désormais gouverneur de l'État de Jaune, Ademola Akedeké, prend ainsi sa revanche sur son adversaire qui avait remporté la dernière élection. Cette consultation électorale locale était un sérieux test et indicateur majeur avant l'élection présidentielle prévue le 25 février 2023, où le président Bouhari ne se représentera pas après deux mandats. Le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle étant son poulain, Bola Ahmed Tinoubo. C'est donc un revers pour le camp Bouhari, mais aussi un avertissement sévère, car cet État, le Joun, était le fief de Bola Ahmed Tinoubo. Un État situé dans le sud-ouest du Nigeria, région à forte dominante de Yoruba, où Bola Ahmed Tinoubo est surnommé le parrain pour son influence et ses réseaux. Alors que le bilan de Bouhari Oyetola était plutôt positif, les électeurs de Joun ont signifié qu'ils voulaient du changement. Beaucoup d'entre eux justifiant leur vote à cause de l'inflation, l'insécurité et le manque de direction dans l'ensemble du pays. Beau joueur, le président Bouhari a rapidement reconnu la victoire d'Ademola à Délequé. Dans un communiqué publié ce dimanche à la mi-journée, il déclare que le peuple de Joun a exprimé sa volonté et la volonté du peuple doit toujours être respectée dans une démocratie. Une déclaration en adéquation avec l'accord de paix signé mercredi dernier entre les candidats qui se sont engagés par écrit à accepter le résultat de l'élection. Et pour garantir un scrutin sans heurte, la police avait déployé plus de 23 000 agents ainsi que des hélicoptères et des drones. Selon des observateurs électoraux, le scrutin qui a connu une forte influence s'est déroulé dans le calme, même si les achats de voies restaient monnaie courante.